Il y a une phrase qui m'accompagne chaque jour et qui m'aide à manifester tout ce que je désire et cette phrase c'est Si tu penses que le coût d'essayer est trop élevé, attends de recevoir la facture des regrets. Beaucoup de personnes sont victimes d'un poison, vraiment d'un virus en fait, qui ne le savent même pas qu'elles sont victimes de ce poison. C'est le poison de l'attente, c'est le poison de la passivité, c'est le poison en fait d'attendre que les choses s'améliorent en ne prenant aucune action, en ne faisant rien, voilà, pour changer les choses. D'ailleurs Einstein nous l'a dit, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Un moment donné Godez, si tu veux changer ta vie, il faut sortir de l'inactivité, il faut sortir de la passivité, scroller sur les réseaux sociaux. Dis-toi que lorsque tu scrolles sur les réseaux sociaux, il y en a d'autres qui s'enrichissent grâce aux réseaux sociaux. Et dis-toi qu'il n'y a rien sans rien. Les gens qui réussissent ce sont des personnes qui passent à l'action, qui passent à l'action même si elles ont peur, qui passent à l'action même si elles n'ont pas d'argent, qui passent à l'action même si il n'y a rien qui va. À un moment donné, Godez, c'est important en fait de se remettre en question et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais qui n'est pas en accord en fait avec mes désirs ? Que ça soit dans tes actions, dans tes paroles, dans tes pensées, et d'ailleurs je pense que je l'ai déjà dit. J'ai lancé un projet Femina Fortuna, et d'ailleurs je t'invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux si tu souhaites avoir des tips sur l'abondance financière, l'entrepreneuriat et le business en ligne. Voilà, j'en ai un peu parlé sur ma chaîne, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur ce sujet. Donc comment créer des revenus passifs grâce au marketing digital. Et j'ai pu discuter avec certaines d'entre vous, et ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour cet épisode de podcast. Déjà, il faut que tu comprennes une chose, Godez. Si tu veux un provider, un homme qui te chérit, qui prend soin de toi, qui ne fait pas 50-50 avec toi, vraiment qui prend tout en charge, à un moment donné, ce type d'homme est attiré par une femme, qui prend soin de son esprit, de son corps et de son âme. Si tu n'es incapable d'investir sur toi, pourquoi lui le ferait ? À un moment donné, un homme qui est dans une énergie masculine saine, qui a envie de prendre soin de sa femme, il prend exemple sur elle en fait. C'est-à-dire qu'il va voir que toi tu fais tout, pour ton esprit, pour ton âme, pour ton corps, pour que tu fais tout en fait pour t'améliorer, dans tous les sens du terme, forcément il aura envie de suivre la cadence. Mais si toi en fait, tu es radine avec toi-même, et oui je pèse mes mots, ok ? Si toi en fait, tu es radine avec toi-même, et je ne parle pas forcément d'investir dans un programme en ligne ou quoi, mais je veux dire si tu as envie de te faire plaisir ou quoi, et que tu ne le fais pas, alors que tu as les moyens, d'accord ? Parce qu'il y en a plein qui me disent, oui moi je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens. Mon expérience dans le business en ligne me montre que beaucoup de personnes ont les moyens, mais n'osent pas investir sur eux, puisqu'ils ont peur. Voilà. La peur les paralyse. Donc oui, bien sûr, on aura toujours des cas où les personnes vraiment sont en galère financièrement, vraiment. Mais justement, si tu es en galère financièrement, à un moment donné, il faut se bouger le popotin. En 2024, il y a tellement de moyens de gagner sa vie grâce au marketing digital, grâce aux réseaux sociaux. Et puis même si tu n'es pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux, etc. Moi je suis désolée, mais à un moment donné, j'ai été étudiante, j'ai été en galère financièrement. J'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé au Quick, j'ai fait des heures sup. Donc j'ai même en fait fait les styles, j'ai fait de l'esthétique alors que je détestais ça, juste pour avoir un complément de revenu. Et j'ai utilisé cet argent-là pour investir en moi, pour investir en fait dans mon esprit, pour investir en fait dans des compétences qui vont me permettre de m'enrichir en fait, dans des compétences où on demande justement ces compétences-là. Mais tout ça pour te dire, Godesse, à un moment donné, ne sois pas dans l'inactivité, ne sois pas dans la passivité. Ne laisse pas en fait ta peur prendre le dessus sur toi. Parce qu'à un moment donné en fait, et ça c'est une vérité que tu dois accepter, c'est que le temps y passe. Et le temps est une ressource qu'on ne peut pas acheter. D'accord ? L'argent, ben l'argent ça vient, ça part, etc. Tu vois, ok, l'argent c'est important, mais le temps est encore plus important que l'argent, à mes yeux. D'accord ? C'est pour ça que moi j'ai fait tout pour créer en fait des revenus passifs, d'accord ? Qui me permettent de vivre ma vie tranquillement, confortablement, et d'avoir le temps en fait de faire ce que j'ai envie. Maintenant que ça soit dans tes relations amoureuses, que ça soit professionnellement, sache que plus tu attends de faire les choses, plus en fait tu vas perdre ton temps. Voilà, ça c'est la vérité qu'il faut accepter. Je te donne un exemple goddess. Tu souhaites rencontrer un homme qui a une mentalité de provider. Mais si tous les jours, tu restes chez toi, tu ne sors pas, tu es coincé dans la matrice boulot, dodo, métro là, carrément tellement que je ne suis plus là-dedans, j'ai oublié. Métro, boulot, dodo, voilà c'est ça. Mais voilà, tu es coincé dans tes habitudes en fait, et en fait tu ne fais rien pour rencontrer des hommes. Tu ne fais rien pour être en date. Tu ne fais rien pour faire un travail sur toi. Et moi parfois ça me fait rire parce que vous venez me dire oui mais moi je travaille sur moi, ça fait deux ans que je travaille sur moi, etc. Mais concrètement qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez des vidéos sur TikTok, d'accord ? C'est pas comme ça que tu fais un travail sur toi. Tu fais du journaling. Bon ok, c'est un peu intéressant. Ok, super. Tu regardes des documentaires. Ok, ça aussi c'est bien mais bon c'est pas ça qui va te faire avancer dans la vie. Tu écoutes des affirmations positives. C'est super mais bon ça aussi à un moment donné, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais quand tu nettoies une maison et bien à un moment donné c'est bien de voir aussi la saleté pour nettoyer cette maison. Et bien c'est un peu pareil avec les affirmations positives. Si tu as des croyances imitantes, subconscientes qui sont ancrées depuis je ne sais pas combien de temps dans ton subconscient et que toi tu viens avec des affirmations positives, il y aura une dissonance cognitive. Donc ça va encore plus empirer ton état d'être et on le sait très bien que l'état d'être c'est ça qui fait que tu manifestes. En réalité, ce qui va te permettre de manifester plus rapidement tout ce que tu désires, que ça soit de l'argent, un business qui fonctionne, une relation avec un provider, etc. il faut que tu changes ton identité. Et ton identité, godesse, pour la changer, ce n'est pas en regardant des vidéos sur TikTok, ce n'est pas en scrollant sur les réseaux sociaux. À un moment donné, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de toi. Et pour ça, en fait, il faut des outils. Moi, j'ai payé pour avoir ces outils-là. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai passé ma vingtaine à aller voir des thérapeutes, des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes même, des souffrologues, ok ? Donc, à un moment donné, j'ai investi en moi. Et ça, c'est la clé de la réussite. C'est l'investissement sur soi. Et lorsque tu es là à attendre la gratuité, à un moment donné, tu n'auras rien. En fait, regarde, quand tu es là à chercher tout le temps la gratuité, les bons plans, les codes promo, etc. À ton avis, qu'est-ce que tu enseignes à ton subconscient ? Qu'est-ce que tu enseignes à l'intelligence infinie ? En fait, que tu es quelqu'un de broke, que tu es quelqu'un de fauché. Donc forcément, tu vas avoir une vie fauchée sans opportunité. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que quand tu es une personne qui vit dans l'abondance, même quand tu n'as pas d'argent, ton état d'esprit, en fait, fait que tu attires à toi des opportunités. Vu que tu n'es pas dans une conscience de pénurie, tu souhaites être dans une relation avec un homme qui est dans une énergie masculine, un provider, ok. Quelle est la femme que je dois devenir pour attirer ce type d'homme en sachant que dans toute chose, il y a une polarité. Donc si je veux un homme masculin, il faut que je sois une femme féminine. Ok. Comment je peux être féminine ? Est-ce que je le suis déjà ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi la féminité ? Être une femme féminine, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas uniquement être coquette. Avoir les ongles faits, être bien, être bien maquillée. Oui, bien sûr, ça compte, je ne vais pas dire que ça ne compte pas. Mais c'est bien plus que ça, être féminine. Il y a des femmes qui ne sont pas du tout coquettes, mais elles sont très féminines. Tu peux très bien être une femme qui est coquette, qui prend soin d'elle, etc. et avoir une énergie masculine qui est forte. Et du coup, tu repousses ces hommes-là. Pareil, demain, j'ai envie d'avoir plus d'argent dans ma vie. Ok. Quelle est ma relation avec l'argent ? Est-ce que je m'autorise à avoir de l'argent ? Est-ce que je critique les gens qui ont de l'argent ? Est-ce que je sais faire de l'argent ? Et si je ne sais pas faire, est-ce que j'investis mon temps et mon argent, le peu d'argent que j'ai, pour apprendre à faire de l'argent ? Toutes ces réponses-là, toutes ces situations-là, ne vont pas tomber du ciel. À un moment donné, Dieu nous l'a dit. Aide-toi et je t'aiderai. Tu vois ce que je veux dire ? Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Donc voilà, Godet, je te laisse sur ces belles paroles. Merci d'être là. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je serai ravie de te lire et je te retrouve au prochain épisode de podcast. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501